Musique Comment avez-vous eu l'idée d'être illustrateur ? Oui, alors tout d'abord j'ai toujours aimé dessiner, depuis toute petite. Et donc en fait c'était un chemin assez naturel pour moi dans ma vie. Je dessinais d'abord pour le plaisir, mais après j'ai vu que c'était encore plus drôle de raconter des histoires à travers le dessin. Et du coup j'ai commencé à regarder des albums jeunesse et à m'intéresser à cet univers. Et voilà, j'ai commencé depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé à créer des projets avec le rêve d'éditer un jour, de faire mon premier livre. Et c'est comme ça que j'ai fini pour atterrir en France en 2008. Et en 2010 j'ai publié mon premier livre. Parce que je suis italienne, d'origine italienne en fait. J'arrive d'Italie. Où trouvez-vous l'inspiration ? Alors l'inspiration c'est un peu comme un cocktail. C'est-à-dire que déjà la première forme d'inspiration principale c'est le texte. Ça peut être juste une idée. Par exemple si je travaille sur un texte d'un autre auteur. Et bien j'ai lis le texte. Et généralement quand le texte m'inspire. C'est-à-dire au moment même que j'ai lis l'histoire. Je commence à avoir des visions. Je vois des dessins apparaître dans ma tête. Ça veut dire que je suis la personne adaptée pour illustrer ce texte, cette histoire. Par exemple comme un livre comme ceci. Par exemple de Anne Leyer. J'avais bien aimé son texte. C'était très poétique. Et ça parlait d'un passage à travers un horloge magique. Une sorte de cadran géant. Et à travers cet horloge on pouvait rentrer dans un univers qui était complètement imaginaire. Et il était à l'intérieur de cet horloge. Et donc ce qui m'a inspiré c'était de justement créer plein de choses imaginaires. Donc il y a beaucoup d'unirisme dans ce livre. Le texte il est assez poétique. Anne Leyer elle a fait un texte qui est très joli mais très poétique à la fois. Et voilà. Et puis chaque élément en relation avec des parties de l'horloge. Pour exemple ici on est dans la cour du Roi Soleil. Donc je me suis vraiment creusé la tête pour me dire comment ça pourrait être le trône du Roi Soleil si j'étais à l'intérieur d'un horloge. Donc tout ce que vous voyez a un rapport avec le temps ou bien les engrenages de l'horloge. Pour finir à la fin. Bon là petit clin d'œil à l'Italie. Parce que c'est Rome le Colisée. On voyage jusqu'à la muraille chinoise. Alors c'est marrant parce que dans ce livre par exemple. On voit l'imbryon enfin l'idée de ce livre. Ce livre est venu après. Et en fait là déjà il y a un jeu d'ombre. Vous voyez là ici il y a un ombre d'un requin. Lui il s'amuse à faire l'ombre chinoise. Et en fait je ne le savais pas encore à l'époque. Mais ça aurait donné vite à cette idée là. En fait c'est un livre qui parle des ombres. Et tout ce qu'on peut imaginer à partir des ombres en fait. Pardon je vais continuer. J'ai trop parlé. Oui ? Ensuite comme d'habitude. Combien de temps mettez-vous pour faire des dessins ? Oui. Alors tout dépend du format, de la technique choisie, de la complexité du dessin. D'accord ? Donc j'ai aussi des planches si vous voulez voir après. Donc pour faire une planche comme celle-ci par exemple. Alors savoir c'est un format 24-32. Il faut faire un original un peu plus grand du format de l'impression. Donc disons pour une planche comme celle-ci il faut compter 3 jours de travail je dirais. 3 bons jours de travail. Donc entre 20 et 30 heures par dessin. Si on travaille avec cette technique, c'est une technique à l'eau, aquarelle, couche après couche. D'accord ? De peinture. Et encore quand c'est un travail en silhouette c'est encore plus rapide. Mais si par exemple on fait un travail de ce genre où on a des volumes un peu plus compliqués avec plus de détails voilà. Alors il y a plus de temps. Donc oui 20-30 heures ça dépend. Par exemple une planche comme celle-ci. Bah comme il y a beaucoup de blanc, j'ai dû mettre 15-20 heures pour la faire. 15aine d'heures. Ok ? Oui ensuite ? Combien de temps pour faire les illustrations de ce livre ? Alors d'un seul livre. Donc si généralement je mets 2-3 jours par illustration. Il faut compter 2 mois et demi barre 3 mois pour un livre. En sachant que souvent les illustrateurs ont 2 voire 3 casquettes et métiers. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment pour moi une passion. Je n'arrête jamais de faire des livres dans ma vie. Mais je ne pourrais pas vivre qu'avec ça. Donc en fait à côté j'enseigne les aplastiques. Et puis à côté je donne des cours de danse. Je fais plein de choses. Donc c'est vrai que voilà. Il faut compter 2 mois et demi, 3 mois. Mais parfois je ne peux pas travailler tous les jours. Voilà. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Alors, ce qui est devenu un métier c'est depuis 2010. Après je dessine depuis que j'ai une mémoire. Donc depuis l'âge de 3-4 ans j'ai toujours dessiné. Mais depuis 2010 j'ai publié des livres. Avez-vous d'autres illustrations comme vous avez appris de dessin ? A dessiner ? Alors je n'ai pas très bien compris la question. Avez-vous d'autres projets d'illustration ? Actuellement ? Oui. Alors il faut savoir que souvent nous les illustrators, nous avons plein, comme les auteurs, plein d'idées, plein de projets en attente. Bah si je compte tous les projets bébés, enfin les embryons de projets, j'en ai au moins une dizaine. Mais sur ces 10 idées, bah il y a peut-être, pardon, 2 ou 3 projets qui vont aboutir, qu'on va voir dans une librairie. Il y en a peut-être 2 ou 3. Mais en fait, on est toujours à la recherche. Par exemple, pour te faire un exemple, j'étais en vacances en Italie un mois d'août et je m'ennuyais. Du coup j'ai fait ce livre. Enfin l'idée de cette histoire n'est comme ça. Et puis un jour j'ai rencontré une éditrice, elle a aimé l'histoire et on a concrétisé le livre. Mais il y a plein d'idées qui ne vont pas aboutir jusqu'au livre fini. Mais voilà, pour répondre à ta question actuellement, j'ai... Là, en ce moment, je travaille à 3 histoires, sur 3 idées. Mais c'est vrai que j'ai déjà au moins 8 ou 9 projets qui attend un éditeur, on va dire. Comment avez-vous fait la décision ? Alors, c'était assez intuitif pour moi. C'est-à-dire, avant tout, avant d'être dessinatrice, j'étais observatrice, comme tous les dessinateurs d'ailleurs. Donc j'aimais bien observer tous les détails. La nature surtout m'a toujours captivée. Et du coup, c'est de l'observation après, la conséquence, c'est qu'on commence à dessiner. Parce que tellement on aime ce qu'on voit, qu'on a l'invite de l'étudier, de le reproduire. Et ça en est là, en fait. Et puis, on commence à chercher, à chercher et on ne s'arrête jamais. Quelles études faut-il faire pour devenir illustrateur ? Alors, le plus grand conseil que je peux donner, c'est de commencer à dessiner tous les jours. Ça, c'est vraiment la meilleure des écoles. Après, c'est vrai qu'en France, vous avez le choix. Il y a des écoles d'illustrations magnifiques. Il y a les gobelins, il y a plein d'écoles. En France, il y a vraiment le choix. Et il y a beaucoup de concurrence aussi, par contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'illustrateurs chaque année qui sortent de l'école. C'est un peu plus compliqué. Mais par contre, voilà, pour se former, il faut d'abord commencer à avoir une pratique constante, régulière. Dessiner tous les jours. Et trouver le plaisir aussi dans ce qu'on fait. Parce que sinon, on ne le fait pas. Si il n'y a pas de plaisir, si on ne retrouve pas de plaisir en dessiner, on ne dessine pas. Quelle matière utilisez-vous pour dessiner ? Alors, j'aime bien changer. J'aime bien expérimenter. Je suis très curieuse. Et dans ma vie, j'ai expérimenté énormément de techniques. Et finalement, pour les livres illustrés, ce que je préfère, c'est l'aquarelle. Mais après, par exemple, je fais aussi des toiles à l'huile. C'est un travail pour les adultes. Je travaille à l'aculique, je travaille au fusain. J'utilise un peu toutes les techniques. Mais disons que pour les livres, la plupart du temps, je travaille à l'aquarelle. Par exemple, ce genre de rendu. C'est l'aquarelle, mélanger avec des crayons. Dans le ciel, j'aime bien travailler, surtout dans ce livre, avec les pastels. Dès qu'il y a un dégradé, je reviens avec des pastels secs. Tout ce qui est travail en transparence, c'est avec les aquarelles. Et dès qu'il y a un travail en matière, par exemple, l'effet, tu vois, ou cet effet-là, un peu de mûr. Et bien, je reviens avec l'aculique. Dès qu'il y a besoin d'avoir un peu d'épaisseur. Donc, l'aculique, c'est beaucoup plus opaque. Et ça peut avoir d'autres effets en termes de texture de peinture. Et les petits reflets, par exemple, Dans tous les reflets, le contre-jour, ça, c'est fait au Posca. Quel genre de dessin aime-vous faire ? Quel genre de dessin j'aime faire ? Alors, en termes de sujets, en termes techniques, en termes de sujets ? Sujets. Alors, j'aime tout ce qui est lié à la nature et à l'imaginaire. Donc, dès que je peux, par exemple, mélanger réel et imaginaire, là, je m'amuse beaucoup. C'est pour ça que tous les illustrateurs, d'ailleurs, nous avons tendance à choisir un texte en fonction de l'univers que ce texte propose. Parce qu'il faut quand même qu'on se sent, comme on disait tout à l'heure, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut que ça nous inspire. Et donc, moi, j'ai compris. J'ai vieilli pour quelque chose. J'ai compris que j'illustre mieux des textes quand il y a de la nature, de l'imaginaire, du rêve, de l'unirisme. Voilà. Je suis plus à l'aise dans cet univers-là. Si tu m'envoies un texte qui parle d'un personnage au Pôle Nord qui marche dans le froid, franchement, je n'ai pas envie de le dessiner, tu vois. Voilà. Ça dépend du sujet. Combien de livres avez-vous illustrés ? Alors là, j'en suis à 23. Et maintenant, je vais commencer à travailler en BD. On veut dire, j'avais déjà commencé avant Covid. Après, il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit retard. Mais maintenant, je commence en BD. Donc, c'est un autre univers. C'est aussi un univers qui peut parler aux adultes au même temps. à tout le monde, en fait. Les dessins parlent à tout le monde. Mais bon. Et en tout cas, je ne sais plus quelle était la question. C'était quoi ? Combien de livres avez-vous ? Ah oui, c'est 23. Après, ouais. Il n'y a plus de questions. Ben voilà. Ben merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir. Merci. Merci.